Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un haul action, un plutôt gros haul action je trouve. J'ai trouvé pas mal de petites choses que je cherchais depuis longtemps et je suis très très contente de les avoir retrouvées chez Action parce que souvent on ne trouve pas grand chose, là les rayons étaient bien remplis. D'ailleurs pour ceux qui me demanderaient, je suis partie aux actions de Domus, donc c'est la nouvelle action qui a ouvert là-bas. Et il est plutôt grand, c'est l'une d'entre vous d'ailleurs qui m'en a parlé, il est plutôt grand et bien rempli. Allez, je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté. J'ai acheté pas mal de vaisselle, quelques petites décos, des petites choses plutôt pratiques pour la maison, etc. J'ai le ticket juste là et je vais vous dire un petit peu ce que j'ai, si j'arrive à retrouver les prix, je vous dirai un petit peu. Donc première chose que j'ai pris, c'est des masques jetables, c'est un essentiel. Donc j'ai pris des masques jetables, c'est pour les mettre dans la voiture en fait. Je voudrais mettre ce paquet-là. Dans la voiture, il y en a 10 à l'intérieur parce que parfois ça m'arrive, je sais pas vous, mais moi ça m'arrive parfois de sortir et d'oublier mon masque. Surtout quand je vais en voiture, ça peut m'arriver. Donc première chose. Deuxième chose que j'ai acheté, c'est ceci. Donc là, je viens juste de l'enlever, c'était à l'intérieur. Vous voyez, c'est pour mettre le pain. Vous avez un couteau avec, mais c'est un couteau en plastique en fait. Il sert pas à grand-chose, ça coupe pas. Et donc, voilà. Je le voyais souvent sur les ventes privées ça. Mais à chaque fois, je n'osais pas les prendre. Et je suis bien contente de l'avoir trouvé chez Action. Je l'ai vu en vert, en noir et en gris chez Action. Donc voilà. Et là, c'est en bois. Et là, c'est en plastique. Ça, c'est en plastique. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. J'en suis contente. J'avais acheté un petit quelque chose pour mettre le pain chez Ikea. Mais en fait, finalement, on s'est retrouvés à mettre autre chose à l'intérieur. Ça a servi à autre chose. Donc j'ai pris ça. Et vu que nous, on prend beaucoup de baguettes niveau longueur, c'est parfait. Et ça, est-ce que je vais réussir à trouver le prix ? Ah oui, planche à découper. Alors ça, ça a coûté 5,95. Voilà, 5,95. Ensuite, j'ai pris ceci. Vous savez, c'est les tapis pour les... Je ne sais pas si je vais retrouver le... Parce qu'il y a des choses que j'ai enlevées pour regarder un peu à quoi ça ressemblait. C'est les tapis pour mettre la vaisselle. Quand vous lavez votre vaisselle, vous pouvez la mettre là-dessus au lieu de la mettre sur vos torchons, etc. Moi, j'en avais un qui était gris. Je n'ai jamais su où le machin avait disparu pendant le déménagement. Donc je pense que c'est parti à la poubelle. Voilà. Donc j'en ai racheté un. Moi, quand je finis avec, je le mets tout simplement sur le sèche-serviette. Et je le laisse sécher là. Ou voilà. Je ne pense pas que je vais le mettre non plus au sèche-linge parce que j'ai peur que ça ratressisse en microfibre, il me semble. Je ne sais pas. Microfibre, oui. Il fait 40 sur 48 cm. J'ai acheté des petites choses comme ça. Alors ça, j'en ai en assiette transparente. Mais je n'aime pas beaucoup. Je ne trouve pas ça joli. Et donc là, j'en ai acheté deux. Tout simplement parce que vous savez, quand vous posez un buffet ou quoi que ce soit, j'aime bien quand il y a des petites présentations comme ça de chaque côté qui soient un peu debout. Je trouve que ça fait bien plus joli quand il y en a deux que quand il n'y en a qu'une. Et donc là, j'ai pris celle-ci. Et je pense en fait bomber, vous savez, les bouts de métal en doré. Je pense que les bombets en doré, je pense que ça donnerait un peu plus de flashy. Les assiettes, la plus grande en bas, elle fait 22,5 cm. La suivante, elle fait 18 cm. Et la toute petite, 15 cm. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors ça, c'est pour notre chat surtout parce qu'elle perd beaucoup, beaucoup ses poils en ce moment. Et donc, je ne sais pas si c'est la saison ou quoi. Et donc, j'ai pris ça. Je pense que surtout, on va utiliser celui-ci. Je ne pense pas qu'on va utiliser les deux autres. Voilà. J'ai pris également les petits tapis comme ça, anti-dérapant pour les tiroirs. Alors ça, comme vous le savez, ça existe un peu chez tout le monde. Vous le trouvez chez Leroy Merlin, vous les trouvez chez Action, vous les trouvez chez Ikea, vous les trouvez un peu partout. Et celui-ci, il me semble qu'il était à 3 euros ou 2 quelque chose. J'ai pris également des couverts en doré. Je les ai enfin trouvés. Il n'y en avait pas beaucoup, mais j'ai pris ceux-là. D'ailleurs, je n'ai même pas ouvert pour voir un peu vraiment à quoi ça ressemblait. Donc, il y en a 4 à chaque fois. Il y a 4 cuillères, 4 petites cuillères, 4 fourchettes, etc. Après, je les trouve assez fins quand même. C'est résistant, c'est assez solide, mais c'est fin. Et ça va très bien au lave-vaisselle parce que moi, j'avais acheté les petites cuillères et au lave-vaisselle, ça passe très très bien. Donc, voilà. Je suis contente de ma petite trouvaille. Je ne pensais pas les retrouver de si tôt. J'ai pris juste des éponges pour la vaisselle. J'aime bien les changer très régulièrement parce que c'est vraiment un nid à microbes, cette chose-là. Ensuite, j'ai pris des bols. Alors, j'en ai pris pas mal. J'en ai pris, il me semble, 6. C'est les bols comme ça. Donc, ils sont en noir et en fait, c'est des petits points dorés. Par contre, ça s'abîme très très vite et je suis en train de le voir. En fait, ils perdent leur teinture noire. Je ne sais pas si vous allez voir de l'intérieur. Non, ça ne se voit pas trop à la caméra. Mais je trouve qu'ils perdent déjà leur teinture noire. Donc, ils sont noirs avec plein de petites paillettes dorées. Donc, j'en ai pris plusieurs, évidemment. Voilà, et je suis en train de regarder. Il y en a plein, plein qui ont déjà commencé à perdre leur teinte noire. Et donc, ça, ça ne va surtout pas au lave-vaisselle. Vraiment pas du tout. De toute façon, c'est même dessiné dessus comme quoi ça ne va pas au lave-vaisselle. Je ne sais pas si vous allez voir ou pas. Mais ça ne va pas au lave-vaisselle, ça ne va pas au four, au micro-ondes, etc. Et donc, j'ai pris le set entier. J'ai pris, bien sûr, les petites assiettes qui vont avec. Voilà. Là, on le voit mieux. On voit mieux la dorure. Pareil. Je trouve ça très joli. Et j'ai pris les grandes assiettes. Et oui. Pour finir, j'ai pris aussi les grandes assiettes. Par contre, si vous voulez les prendre, faites très attention parce que vous avez les petites paillettes en doré. Et vous les avez aussi en gris. Et moi, arrivé à la caisse, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait deux paillettes différentes. Il y avait du gris et du doré. Et du coup, j'ai dû repartir en rayon. Poser ce quitte en gris. Reprendre du doré. Enfin voilà. C'était tout un schmilblick. Et derrière, ils sont comme ça. Vous voyez ? C'est un espèce de petit relief. D'ailleurs, c'est un relief assez sympa, je trouve. Assez sympa. Même derrière, c'est bien bien doré. Je trouve que ça change un peu de la vaisselle blanche, blanche, blanche. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ce genre de choses ? Ou pas du tout. Alors, je pense qu'il faut en acheter bien plus de choses que ça. Parce que c'était très très lourd. Mais en fait, c'est surtout la vaisselle qui était très lourde. Ensuite, j'ai acheté des saladiers. J'ai pris ce style de saladier. Moi, j'ai les bols qui vont avec. Et donc, j'ai pris deux saladiers comme ça. Et ils sont blancs avec le liseré doré. Et voilà un peu à quoi ça ressemble. Par contre, ça, ça va au lave-vaisselle. Ça va en micro-ondes, etc. Sans souci. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Même si eux, ils mettent à quoi que le lave-vaisselle, c'est possible. Micro-ondes et fours, ils mettent que non. Mais moi, pour l'avoir déjà mis, après, ne le mettez pas au cas où. Peut-être que moi, je ne l'avais pas mis à une température élevée. Je ne sais pas. Par contre, ce qui est de la dorure, ça part au lave-vaisselle à force. Ça part. Donc, voilà. Après, c'est des gros saladiers quand même. Et dernière chose, c'est l'action. J'ai pris également les mêmes en gris. Voilà. Et avec tout ça, je suis en train de me dire qu'il faut absolument que je me prenne un meuble dans lequel je ne vais mettre que de la vaisselle. Voilà. Il ne va vraiment falloir. De toute façon, c'est prévu. J'ai l'emplacement pour. Il va juste valoir que j'attende que tout s'ouvre et que j'aille, chica, prendre un meuble pour mettre vraiment toute la vaisselle que je n'utilise pas très souvent. J'ai déjà de la petite vaisselle que je n'utilise pas souvent dans mon meuble télé, mais je trouve que ce n'est vraiment pas adapté. Ce n'est vraiment pas l'endroit. Surtout que parfois, les enfants, en jouant ou en regardant la télé, ils ouvrent le meuble et j'ai tellement peur qu'ils me la cassent. Donc, voilà. Et donc, dernière chose que j'ai achetée, mais là, ce n'est pas chez Axon, c'est chez Auchan. Quand je suis partie faire les courses hier, j'ai acheté ceci. Donc, c'est un vase un peu, je ne sais pas si c'est du doré. Non, ce n'est pas du doré. Et donc, en bas, il est comme ça. Vous voyez, il y a deux couleurs différentes. Donc là, je voudrais mettre mes pampas à l'intérieur. Et j'ai vu un petit système chez, comment ça s'appelle le site ? Oups. J'ai vu ça sur Internet. Et donc, je vais essayer de faire ce petit système-là, voir si ça tient. Parce que là, en fait, c'est assez gros. C'est quand même assez ouvert, assez échancré. D'ailleurs, celui-ci, il était à 14 euros. Si jamais vous vous posez la question. Et pour les dimensions, il fait 22,5 sur 24,5. Je vais vous montrer tout de suite ce que je voudrais en faire. Le système que j'avais vu pour ne pas que ce soit assez échancré. Et comment je pense le mettre. Je vous montre ça tout de suite. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà ce que ça donne au final. Le scotch est transparent. Donc, il ne se voit pas. Et je trouve que c'est bien mieux comme ça que dans le petit vase dans lequel elles étaient les petites pampas. Les grandes pampas pour le coup. Parce qu'elles sont vraiment très grandes. D'ailleurs, pour les personnes qui me demanderaient d'où est-ce qu'elles viennent, elles viennent de chez un fleuriste. Et c'est ma mère qui me les a offerts. Donc, je ne sais pas du tout chez quels fleuristes elle les a achetés. Mais en tout cas, voilà un petit peu ce que ça donne. J'espère que cette petite astuce vous aidera peut-être pour vos fleurs, pour vos fleurs séchées, pour des petites choses comme ça. Allez, sur ce, j'espère que ce All Action vous a plu. J'espère que cette petite astuce vous a plu. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.